Bonjour à tous, bienvenue pour cette 18ème vidéo de la chaîne YouTube TennisBelge.be Aujourd'hui au programme, de nouveau une petite page sur l'histoire de la Coupe Davis, sur l'histoire de la Belgique en Coupe Davis Il n'y aura malheureusement pas de portrait cette semaine, j'ai été un petit peu pris de court, pris par le temps et donc ce sera reporté la semaine prochaine pour la prochaine page portrait mais vous retrouverez vos rubriques habituelles avec les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles et les classements Mais je vous rejoins tout de suite pour la page histoire de Coupe Davis La présence de la Belgique dans les oubliettes de la Coupe Davis ne va pas durer très longtemps Dès l'année suivante, sans changer les joueurs de l'équipe, elle va remonter facilement en division 1 européenne en battant successivement la Turquie, le Luxembourg et la Grèce à chaque fois par 5-0 En 1990, la naturalisation d'Edouard Domasso, un Argentin de 26 ans qui n'arrivait pas à percer dans son pays va grandement aider la Belgique en Coupe Davis Il s'entraîne depuis des années en Belgique, il faut le dire, mais il n'est toujours que 300ème mondial lorsqu'il aide Barthwaite à prendre notre revanche sur la Hongrie au premier tour du groupe 1 de la zone européenne Durant l'été, il va faire un bond considérable au classement en atteignant la finale du tournoi d'Ilversum le tournoi ATP d'Ilversum, ce sera sa seule finale sur le circuit ATP En septembre, grâce à un super tirage au sort, il faut bien le reconnaître qui nous oppose à la Corée du Sud, chez nous sur terre battue, pour la remonter dans le groupe mondial Edouard Domasso sera le grand artisan de cette victoire face à la Corée et il va permettre à la Belgique, pour la première fois, de faire partie du groupe mondial Pour sa première dans le groupe mondial, la Belgique est contrainte de faire un très long déplacement jusque sur le gazon australien Comme aucun des joueurs belges n'est vraiment habitué à jouer sur gazon Bernard Mignot, le capitaine, va décider d'aligner Philippe de Wolff un tout jeune joueur de 19 ans, pour épauler Edouard Domasso Les Australiens ne sont jamais inquiétés durant cette rencontre, évidemment mais grâce à une victoire contre Israël en match de barrage la Belgique réussit tout de même à se maintenir dans le groupe mondial La chance ne nous sourit malheureusement plus l'année suivante puisque nous rencontrons la Tchécoslovaquie de Petr Korda et Karen Novacek dès le premier tour du groupe mondial et en match de barrage, nous sommes confrontés à l'Allemagne de Boris Becker et de Michael Stich à chaque fois ces deux rencontres en déplacement donc forcément la Belgique ne fait pas le poids et est reléguée en zone européenne Entre 1993 et 1997, la Belgique va faire des allers-retours entre le groupe mondial et la zone européenne C'est durant cette période que Philippe de Wolff va asseoir son leadership sur l'équipe belge Il va remporter 9 simples, il va en perdre par contre 13 mais face à certains joueurs du top mondial à l'époque comme Boris Becker, Jim Courir, Yevgeny Kafenikov ou encore Cédric Piolin Sa carrière personnelle sera également très bonne puisqu'il va atteindre le top 40 et lui va remporter deux titres ATP tout d'abord à Vienne en 1995 face à Thomas Meuster et en 1997 à Kitzbühel Il va surtout réaliser un exploit extraordinaire à Roland-Garros en 1997 où, sorti des qualifications, il va battre notamment Alex Keretra et Magnus Norman pour rejoindre les demi-finales C'est la première demi-finale d'un belge en grand chelem depuis Jacqui Brichan donc 30 ans, 40 ans que dis-je auparavant L'année suivante, il atteint encore un quart de finale à Roland-Garros donc il réalise presque le même exploit mais malheureusement, cette fois-ci, il est battu par Alex Keretra En Coupe Davis, il sera épaulé par deux joueurs au caractère totalement opposé D'un côté, le sérieux Johan Van Erck qui va faire une belle carrière en solo il va atteindre la 65e place mondiale il va remporter 8 challengers et atteindre 4 demi-finales sur le circuit ATP Par contre, dans les tournois très importants Johan Van Erck est rarement au rendez-vous Il dispute 12 grands chelems mais ne va réussir que 3 fois à franchir le premier tour et une seule fois à atteindre le troisième tour En Coupe Davis non plus, il ne va pas réaliser des étincelles en tout cas, en ce qui concerne les matchs à enjeu mais ce n'est pas grave, il aura, on le sait maintenant, sa revanche en tant que capitaine L'autre lieutenant de The Wolf, c'est Christoph Van Gars un joueur nettement plus fantasque qui aura d'ailleurs une carrière en dents de scie probablement en raison de ce caractère il ne va atteindre que la 131e place mondiale remporter 2 challengers et atteindre une seule demi-finale ATP Mais à l'opposé de Van Erck, Van Gars va vraiment se transcender dans les grands rendez-vous En Grand Schlem, il ne parvient que 4 fois à disputer le tableau final mais à 2 reprises, il se qualifie pour le troisième tour En 1997, à Wimbledon où il n'est battu qu'en 4-7 par Patrick Rafter et l'année suivante à Roland-Garros où il n'est battu toujours en 4-7 que par Thomas Muster qui avait remporté le tournoi deux ans auparavant Cette capacité qu'il a à se transcender dans les grands rendez-vous va lui réussir également en Coupe Davis Dans le match de barrage pour la remontée dans le groupe mondial en 1997 face à la France il est aligné pour disputer le cinquième match décisif contre Lionel Rooks qui est pourtant classé 70 places devant lui mais malgré des crampes, il va réussir à sortir un énorme match et à l'emporter et à qualifier la Belgique pour le groupe mondial L'année suivante, il réalise la même performance face à Shane Schalken de Bays-Bas qui lui est 94 places devant lui Il va l'emporter en 5-7 dans le dernier match décisif en tant que joker Grâce à cette victoire, il permet à la Belgique d'atteindre les premiers quarts de finale de son histoire dans le groupe mondial C'est aussi la première fois que la Belgique se retrouve dans le top 10 des nations mondiales depuis 1957 la fameuse épopée 57 de Washer et Brichon 41 ans plus tôt En quart de finale, la Belgique va être assez largement dominée par les Etats-Unis mais cette rencontre va permettre à Xavier Malice qui fête ses digitans ce week-end-là de faire ses premiers pas et il ne sera battu que en 5-7 en double aux côtés de Johan Van Erck La Belgique va faire encore mieux en 1999 puisqu'elle va réussir à atteindre les demi-finales Johan Van Erck et Philippe de Wolff sont blessés cette saison-là et reculent nettement au classement et c'est donc Xavier Malice et Christophe Van Gers qui vont assurer ce superbe parcours Xavier remporte ses 4 simples au premier tour contre la République tchèque et au deuxième contre la Suisse il remporte d'ailleurs le match décisif contre un autre jeune talent de 18 ans un certain Roger Federer Christophe, lui, réussit l'exploit de battre Federer le premier jour lors de ce quart de finale contre la Suisse La demi-finale face à la France sera un moins bon souvenir revenu de blessure mais toujours classé 432e mondial Philippe de Wolff va réaliser un très très beau match face à Cédric Piolin qui est alors 16e mondial il va pousser dans ses derniers retranchements mais il cèdera malheureusement en 5-7 mais Xavier Malice va être nettement moins bon il va perdre en 3-7 son simple et également son double avec Christophe Van Gers les propos obtenus par le président de la Fédération Belge à la suite de cette rencontre sur un supposé manque de préparation de Xavier va jeter un froid sur cette demi-finale qui aurait normalement dû être une fête et Xavier ne va jamais réellement s'en remettre et n'aura plus du tout les mêmes ambitions à partir de ce moment-là quand il va jouer la Coupe Davis alors si j'avais eu le temps cette semaine de faire un portrait il aurait évidemment concerné Yannick Reuter c'est le seul joueur qui a remporté un tournoi cette semaine bon il n'y a pas de soucis ce n'est que partie remise je suis certain que j'aurai l'occasion de faire un portrait de Yannick très prochainement alors cette semaine Yannick il a remporté le tournoi d'Antalia c'est une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il n'avait pas encore gagné le tournoi cette année il en a 7ème en tout sa 7ème victoire en futur tout de même sa saison a été un petit peu compliquée il est aujourd'hui à 409ème place il était 350ème en début de saison et il a même atteint la 259ème place fin 2013 donc il est un petit peu en recul ces derniers temps cette victoire devrait j'espère le remettre sur le droit chemin il a certainement le niveau pour être dans le top 300 même le top 200 probablement il faut évidemment que la confiance soit là alors en Antalia Yannick n'a pas eu de gros joueur à rencontrer si ce n'est en finale il était opposé à la deuxième tête de série Sem Ilkel qui est un joueur turc d'un assez bon niveau tout de même quasiment le même classement que Yannick et ça c'est vu dans le score puisque Yannick ne s'est imposé que 5-7, 7-6, 7-6 donc un match très serré ça aussi ça peut rebousser la confiance d'une victoire après un match pareil sinon toujours à Antalia bonne nouvelle également pour Victor Ponslet qui a franchi le premier tour deux autres joueurs ont atteint une demi-finale cette semaine en futur c'était le cas de Julien Dubaï qui était dans la demi-finale à Sherman Sheik ça fait suite à deux finales en Israël pour lui donc Julien est vraiment en super forme le dernier demi-finaliste de cette semaine c'est donc Joran Vigan il a réussi cette performance à Oslo alors Joran il n'avait pas disputé la moindre demi-finale avant cette saison il en est déjà à sa quatrième ici avec notamment sa première victoire à West Ham également une finale et une autre demi-finale la deuxième cette semaine à Oslo il a également très très bien performé en double toute la saison il a encore gagné le tournoi à Oslo ici en double avec Sander Gillet c'est sa septième victoire cette saison dans cette catégorie la cinquième avec Sander donc ce sont deux joueurs qui s'entraînent ensemble ils se connaissent très bien et visiblement ils forment une super paire de doubles David Goffin aime le tournoi de balle l'année passée il avait atteint la finale on s'en souvient c'était sa première finale dans un ATP 500 cette semaine il s'est de nouveau ici en quart de finale c'est un beau parcours il s'est encore arrêté face à Roger Federer le héros local qui a d'ailleurs remporté le tournoi par après mais contrairement à l'année passée où Roger s'était imposé 2x6-2 cette fois-ci il y a eu match David a poussé le Suisse dans ses derniers retranchements au troisième set ce dernier retranchement c'est peut-être un petit peu exagéré parce que le troisième set a été très rapide mais il a vraiment fallu que Federer sorte le grand jeu pendant le troisième set après la perte du deuxième set donc vraiment super perf de David ce quart de finale ça va lui redonner confiance également pour son dernier tournoi à Bercy et évidemment pour la finale de Coupe Davis que nous attendons tous dernière nouvelle importante de la semaine Kimmer Coppéens a franchi un tour dans le Challenger de Lima comme les semaines précédentes Kimmer était tête de série donc défaite au deuxième tour c'est en dessous du niveau de ce qu'on attend pour lui malheureusement il était opposé au brésilien d'Utrasilva qui est vraiment bon c'était pas de chance de tomber sur lui dès le deuxième tour bon voilà, d'un côté c'était difficile de faire mieux d'un autre on attendait quand même mieux donc encore une fois on est mitigé sur le parcours de Kimmer durant cette saison en Amérique du Sud il lui reste un tournoi à Guayaquil cette semaine on espère qu'il va vraiment de nouveau faire une belle perf comme il y a quelques semaines où il avait atteint une finale Autre joueur qui a atteint le deuxième tour d'un Challenger c'est Jermajigounon à Pune en Inde bon là aussi c'est quelque peu mitigé ça faisait longtemps qu'il avait pu franchir un premier tour dans un Challenger donc c'est plutôt positif après c'était face à un joueur local invité dont le niveau était probablement assez moyen et Germain a eu beaucoup 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 de mal à le battre donc il est pas encore totalement guéri il est pas encore totalement mentalement à 100% mais on peut espérer évidemment que cette victoire va l'aider et lui aussi il disputera encore cette semaine un tournoi en Asie Chez les filles contrairement aux semaines précédentes il n'y a pas eu beaucoup de résultats vraiment elles avaient cartonné les filles ces dernières semaines depuis le début de l'automne en fait ici un seul quart de finale celui de Magali Kempen qui avait remporté le tournoi d'El Cantawi la semaine passée cette semaine elle s'est arrêtée en quart de finale sinon à noter également un tour franchi dans le 100 000$ de Poitiers pour Kirsten Flipkens et Anne-Sophie Mestak bon c'est comme pour Kimmer et pour Germain c'est un résultat un petit peu mitigé parce qu'elles ont été battues par des joueuses qui avaient plus ou moins leur classement et donc elles auraient pu remporter ce match tout à fait elles avaient les moyens de le remporter mais d'un autre côté c'est pas non plus une défaite honteuse loin de là donc voilà c'est un sentiment un peu mitigé à ce niveau là pour leur résultat enfin un charmé shake Eugenie Chapelle a franchi le premier tour dans le tableau final et Vicky Goerings elle est allée jusqu'en finale du double très bonne performance également finale du double c'est le résultat qu'a atteint Mikaela Boeuf à Eastmaning en Allemagne et elle était sortie des qualifications en simple donc plutôt bon résultat aussi pour Mikaela Justement à Eastmaning Kimberly Zimmermann elle était tête de série elle a été battue dès le deuxième tour par une joueuse sortie des qualifications et non classée donc Kimberly espérait certainement remporter plus de points dans ce tournoi allemand Autre déception les défaites de Yannick Mertens et d'Arthur de Greve au premier tour au change de Pune c'est assez bon c'est pas trop grave pour Yannick Mertens qui de toute façon va terminer sans doute la saison dans le top 200 quels que soient ses prochains résultats Arthur de Greve c'est plus embêtant il a essayé dans cette tournée asiatique d'aller chercher les derniers points pour obtenir son ticket pour les qualifications de l'Open d'Australie c'est pas encore fait, bon il va encore sans doute jouer quelques tournois peut-être des futurs encore en fin d'année en novembre et peut-être même encore en décembre pour aller décrocher son ticket pour l'Australie Ruben Bemmelmans lui c'est pour le tableau final qu'il essaye d'encore décrocher son billet il en est pas très loin, malheureusement ici cette semaine il a perdu au deuxième tour des qualifications de Bale donc c'est une mauvaise opération cette semaine il va encore jouer des challengers avant la finale de la Coupe Davis pour essayer de décrocher cette place dans le tableau final de l'Open d'Australie il lui manque pas beaucoup de points ici à Bale malgré cette petite déception il a quand même battu au premier tour l'Espagnol Ramos Vinola qui est 58ème donc c'est quand même une belle performance de la part de Ruben donc comme je viens de vous le dire Ruben n'a pas encore assuré sa place dans le tableau final d'Open d'Australie il a perdu 19 places cette semaine et sorti du top 100, il se retrouve 109ème alors pour être dans le tableau final à Melbourne il devrait quand même être plus proche du top 100 il lui manque donc pas grand chose mais il va falloir qu'il s'applique encore quelques semaines pour Maximo Tom et Yannick Mertens, a priori ça devrait pas poser problème eux leur place est quasi assurée dans le tableau qualificatif de Melbourne pour Maxime c'est pas encore totalement gagné, il a beaucoup de points à défendre en toute fin d'année dans des futures mais bon, on connait ses qualités, on sait qu'au niveau des futures il est très fort et s'il va encore en jouer quelques-uns ici en fin d'année il devrait faire des finales, des demi, même peut-être des victoires et donc il devrait facilement assurer les points qui lui manquent sauf les blessures évidemment c'est toujours possible avec Maxime malheureusement ceux pour qui ça va par contre être un petit peu plus compliqué d'accrocher le tableau qualificatif c'est Germain Gigounon et Nils de Seyn même si Germain cette semaine a fait une bonne opération mais c'est pas encore gagné les vainqueurs de la semaine, on le voit, c'est Julien Dubaï et Victor Poncelet qui en plus devraient grimper encore de quelques places la semaine prochaine vu qu'ils ont encore réalisé de belles performances cette semaine chez les filles, c'est Greg Tuminen et Magali Kempon les deux jeunes qui sont super en forme ces dernières semaines qui font encore la belle opération de la semaine surtout Magali bien entendu qui a remporté le tournoi d'Alcantawi il y a 10 jours et donc les points arrivent seulement maintenant on voit que c'est elle qui fait la plus belle progression de la semaine Catherine Chantraine perd encore quelques places et alors vous voyez comme je vous l'avais dit la semaine passée l'entrée de Doreen Kuipers dans le classement donc encore félicitations à Doreen voilà c'est terminé pour cette semaine avec la 18ème vidéo je vous retrouve la semaine prochaine, ce sera la 19ème vidéo et il y aura encore des nouvelles j'espère bon ça dépendra évidemment les résultats des joueurs mais j'espère cette fois-ci avoir le temps de pouvoir vous faire un petit portrait à la semaine prochaine !